Donc voilà, pourquoi la nécessité d'avoir du temps ? C'est tout simplement, puisque le thème qui m'a été confié concernant les troubles du comportement, l'évaluation, la gestion, on se doute bien que c'est un thème qui demande un long chemin, qui demande beaucoup d'endurance et des visions qui sont nécessaires à avoir dans la conduite des projets au quotidien. Alors tout d'abord, quand on parle de comportement problème, déjà une première question c'est, s'agit-il bien d'un comportement problème ? Et on voit à quel point ça va venir bousculer et souligner des enjeux qui vont être liés à nos représentations en matière d'autisme, va venir bousculer nos postures institutionnelles et professionnelles, mais aussi d'un point de vue professionnel, nos postures intra-professionnelles et inter-professionnelles. C'est à la fois une posture individuelle et c'est une posture de son travail dans une équipe. Et ça c'est fondamental, d'autant plus qu'effectivement quand ce qui nous unit, c'est la question de problèmes de comportement qui peuvent être graves et s'installer dans la durée. De nos organisations, puisque ce serait à l'heure de penser qu'il n'y a que l'équipe qui doit modifier pour le coup son comportement ou ses postures, c'est aussi des modifications qui doivent se passer au niveau de l'organisation institutionnelle. Tout le monde est en jeu dans cette affaire. Et puis il y a un enjeu aussi très fort des collaborations sur le territoire, du souhait que l'on a d'en avoir déjà tout d'abord, et puis de notre capacité à les mobiliser réellement. Des moyens en ressources humaines, bien évidemment, puisqu'il y a quand même des fois la volonté de pouvoir résoudre certaines situations. Mais effectivement, si on est tout seul sur le terrain à s'occuper d'un groupe de personnes, bien évidemment qu'il y a des limites à l'action. Et puis fondamentalement, la question des comportements, problèmes, et là on le voit très bien dans la construction de nouvelles structures, c'est la question de l'architecture, puisque quand même, dès lors qu'on accueille des personnes avec autisme, on sait qu'il y a une vulnérabilité comportementale importante, et que ça va supposer aussi de bien réfléchir à l'environnement de vie résidentielle, aux conditions d'organisation des espaces, et c'est un impact très important. Personnellement, je pense que je le mesurerais au moins à 50% dans la réussite d'un projet d'accompagnement. Parce qu'une équipe peut être très formée, peut avoir une clarté de son projet, mais si elle a des limites aussi en ressources environnementales, elle peut être empêchée sur certaines parties de ses actions. Enfin, rappelons-nous également, parce que là le sujet c'est quand même l'adulte sévère, donc l'adulte, la majorité de ces personnes sont en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé, ce n'est pas exhaustif bien évidemment, ceci étant, il est important de se dire que les missions qui vont nous être confiées ne sont pas du tout des missions ordinaires. Et il est des fois très utile de relire les missions des maisons d'accueil spécialisées, et on voit bien que la dépendance qui est le défi pour nous, la dépendance auprès des personnes avec autisme, des personnes avec autisme est souvent une dépendance comportementale, et c'est cette dépendance-là qui va être effectivement l'enjeu de sa qualité de vie. Et donc, tout simplement, vraiment, avant d'aborder des aspects très pratico-pratiques, avant d'aborder l'évaluation de manière assez précise, c'est tout d'abord se rappeler que quand on fait le choix d'aller travailler dans un établissement où on accueille des personnes avec autisme, et en masse, et en femme, il faut être clair sur le cadre de nos missions. Puisqu'en fin de compte, entre la personne avec autisme et l'accompagnant, celui qui n'a pas le choix, c'est la personne avec autisme. C'est la personne avec autisme, et l'accompagnant a toujours le choix. Donc là, je crois que c'est un préalable à l'action, c'est un préalable d'exigence. Et puis, simplement aussi, avoir une vision positive de l'action médico-sociale, puisque quand même, nous accompagnons beaucoup plus de personnes avec autisme qu'il y a quelques décennies, et qu'effectivement, c'est venu aussi refondre notre action et refondre la manière de mener aussi nos accompagnants, accompagnements. Alors, quelques repères, toujours très utiles à la démarche. Déjà, de se dire que le trouble du comportement n'est pas un critère de diagnostic de l'autisme. Ça, c'est fondamental, parce que combien de fois on voit le diagnostic, c'est le trouble du comportement. Non, l'autisme n'est pas un trouble du comportement. En plus, il y a eu une évolution du vocabulaire, où on parle davantage de comportements problèmes, ou de comportements défis, beaucoup moins de troubles du comportement. Et c'est très important, puisqu'on va considérer, somme toute, et ça c'est fondamental, que le comportement de la personne, qu'il soit adapté ou inadapté, est avant tout un comportement fonctionnel et qui constitue un moyen d'expression pour la personne. Et en fin de compte, le comportement, souvent, devient le problème de l'accompagnant. Et le gérer est un défi. Ce qu'il faut quand même aussi se rappeler, et ça c'est important qu'on en parle, c'est la qualité de vie de la personne. Parce qu'une personne qui a des troubles du comportement sévère, cela va vraiment entamer sa qualité de vie de la personne elle-même et de son entourage, de ses proches, de sa famille. Et toujours dans les préalables, c'est cette notion de privilégier ce que j'appelle l'intervention préventive. C'est un axe déterminant dans le parcours qui nécessite d'agir sur l'environnement et d'outiller la personne de compétence. Tu parlais d'équipement, je parle d'outillage. Voilà, on est vraiment dans cette notion de prévention. Et par ailleurs, je voudrais faire un parallèle avec ce qui a été abordé hier concernant l'évaluation du fonctionnement. Vous voyez que quelque part, l'évaluation du fonctionnement se posait sur le diagnostic de l'autisme, notamment quand il n'est pas posé lui-même, prendre le temps de l'évaluation du fonctionnement de la personne, d'aller décrypter ses compétences, ses intérêts, ses forces, c'est déjà être dans une culture de prévention des comportements problèmes. Parce que beaucoup de comportements problèmes sont souvent la conséquence d'un manque d'évaluation du mode de fonctionnement de la personne. Et donc, c'est un préalable. Et vous voyez que des fois, les troubles du comportement, à la limite, c'est ce qu'on va aborder en dernier. Intervenir sur les causes. Alors là, voilà, c'est justement l'objet de... Ça va être l'objet de nos échanges. Et puis, j'insiste également sur la notion de dépistage des comportements problèmes. On parle peu de cette dimension-là. Donc, c'est vraiment nécessaire à la démarche. Je pense souvent qu'on n'est pas assez proactif et qu'il faut être en veille. Nous savons que les personnes avec autisme sont des personnes vulnérables sur le plan comportemental. Et donc, je pense qu'il faut inscrire dans nos missions une dimension de dépistage. Et ne pas forcément banaliser un petit détail du comportement que quand il va se cumuler, se répéter, être intensif, se prolonger, ça va devenir un comportement problème. Mais il y a déjà cette notion d'agir en amont. Autant qu'on le peut. Et enfin, l'intensité de service demeure bien évidemment proportionnelle à la gravité et à la complexité du comportement. C'est-à-dire qu'effectivement, plus le comportement va être grave, plus on doit vraiment, on va dire, s'armer pour le comprendre et surtout mener la personne vers un mieux-être. Alors, toujours préalablement, vous voyez, j'ai plein de choses à dire préalablement, mais c'est tellement important parce que c'est, en fin de compte, c'est avant tout une question de posture. Et voilà, tout simplement de dire qu'il est plus facile de prévenir un comportement problème que de le traiter après qu'il ne soit apparu. Le comportement, même quand il est problème, est un message. Que le comportement, on peut être d'accord pour se dire que c'est un moyen naturel de s'exprimer et qu'il faut enfin être extrêmement vigilant, en tous les cas faire cet effort, de bien différencier la notion de comportement problème, la notion de crise et enfin les situations critiques. Vous savez actuellement que l'on est confronté à ce nouveau vocabulaire. Ceci étant, je pense qu'il va falloir vraiment être attentif aux définitions et qu'un simple comportement problème ne se transforme pas trop aisément en situation critique. Et enfin, à force de se fixer sur le problème de la personne, on finit par fixer le problème sur la personne. Donc d'ailleurs, là, il y a aussi des stratégies très importantes. C'est par exemple, moi, je suis très attentive au fait que les réunions d'équipe, il faut avoir une organisation de réunion qui permette que l'on ait des temps pour traiter justement de l'évaluation des comportements de problème. puisque quand on n'a pas cette distinction suffisante en termes d'objet des réunions, les réunions sont embolisées de ces sujets et c'est comme cela que l'on s'éloigne de la précision de l'intervention. Alors, toujours concernant les adultes, puisque je pense que c'est essentiel aussi de vraiment considérer l'autisme à l'âge adulte différemment de l'autisme dans l'enfance. D'abord, on ne peut que redire à quel point il est important de privilégier une approche positive de la personne. Les troubles du spectre de l'autisme nécessitent d'être attentifs à leur trajectoire et on sait ô combien elles peuvent être difficiles, souvent empreintes de ruptures. Donc pour les accompagnants, c'est intervenir aussi après une cascade d'événements, une cascade de situations qui ont été, problèmes pour la personne, de veiller à bien considérer l'impact de la situation, par exemple, d'handicap associé, tel que ça a pu être précisé hier. Et enfin, quand on parle d'intervention, il est important, là, vous voyez, le modèle un peu fonctionnel, c'est ça, c'est-à-dire être attentif au degré d'autonomie de la personne, à son profil comportemental, à son profil cognitif, à son profil sensoriel, à ses intérêts particuliers, à ses compétences langagières, je dirais, à son efficience intellectuelle. Vous voyez, on parle souvent de déficience intellectuelle. Parlons aussi de l'efficience intellectuelle, parlons des compétences de la personne. Et enfin, de ses habiletés sociales et puis de ses compétences émotionnelles, puisqu'une personne avec autisme, elle a aussi des compétences émotionnelles. Alors, évaluer un comportement problème, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Quelle démarche, quel outil ? Eh bien, tout d'abord, si on se demande ce que l'on doit faire, c'est déjà aller bien trop vite. Lorsqu'un comportement est inadapté, eh bien, il va falloir que nous puissions donc privilégier l'évaluation. Donc, vous voyez, il y a les préalables, il y a la démarche, mais il y a vraiment le préalable à la démarche. Le préalable, c'est tout ce qu'on a pu échanger ensemble et j'espère qu'on pourra continuer à échanger au cours de cette journée. Mais en tous les cas, donc, c'est évaluer, c'est d'abord observer, définir, évaluer, comprendre les causes, intervenir, en élaborant un programme d'intervention et évaluer les résultats de l'intervention. Vous voyez, il y a une posture d'exigence. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais d'endurance, parce que des fois, gérer les comportements problèmes, ce n'est pas l'affaire d'une semaine. Ça peut être l'affaire de quelques mois, voire de quelques années. Donc, pour les équipes de terrain, c'est absolument important qu'ils puissent bénéficier aussi d'un niveau de formation suffisant. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, leur engagement est très important, mais le niveau de formation est aussi très important. Alors, observer et définir. Observer pour évaluer. Alors, observer un comportement, vous voyez, là, je vais rentrer dans des précisions comme une forme de démarche progressive. C'est d'abord objectiver sa manifestation. C'est surtout ne pas l'interpréter dans un premier temps. Et ça, c'est compliqué pour nous. C'est vraiment très compliqué. Caractériser sa forme, son contexte d'apparition, pour ensuite agir sur l'environnement et définir des modalités d'intervention. Et pourquoi évaluer ? Parce qu'évaluer, donc, va devenir la première forme de prévention. Et la prévention, ça sera la première forme d'intervention. Vous voyez à quel point la prévention revient dans nos propos. Alors, un comportement-problème, déjà, regardons, examinons sa définition, consiste en une action ou ensemble d'actions qui est jugé problématique parce qu'il s'écarte des normes sociales, culturelles ou développementales, et qu'il est préjudiciable à la personne ou à son environnement social ou physique. Donc, on peut considérer que le problème est grave quand, effectivement, il représente un danger pour la personne, quand il remet potentiellement en cause son intégrité physique, psychique, un danger pour autrui, quand il compromet son adaptation, son intégration résidentielle, sa qualité de vie, bien évidemment, quand il interfère avec ses apprentissages ou les rend impossibles, quand sa fréquence et sa durée sont suffisamment importantes et quand il nécessite une surveillance continue de la personne. Là, on peut dire que le comportement-problème, il est grave et qu'intervenir est une question d'éthique puisqu'on peut parler de bien-traitance, de bienveillance, mais vraiment, ça engage des interventions proactives et très denses, puisqu'on sait bien que je peux faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'une personne qui a des troubles du comportement sévère, souvent, elle n'a plus d'apprentissage, souvent, elle n'est plus intégrée à un groupe, souvent, elle est en situation d'isolement. Et on sait bien que les expériences que nous partageons ensemble ne sont pas isolées concernant ces parcours de personnes. Définir et évaluer le comportement, c'est aussi définir sa topographie, sa forme, puisque quand on dit qu'il est hétéro-agressif, on ne dit rien, on ne précise pas suffisamment. C'est vraiment faire l'effort, c'est quoi l'hétéro-agressivité chez, par exemple, Damien ? C'est quoi ? Sa fréquence, puisqu'on a le droit d'être fatigué le matin ou son intensité, et donc, du coup, l'appréciation de l'ampleur du trouble, elle est très subordonnée à notre subjectivité. Et donc, la personne, elle reçoit aussi cette subjectivité, mais elle ne reçoit pas la subjectivité que d'un accompagnant. Elle reçoit la subjectivité de l'ensemble des personnes qui composent une équipe. Donc, l'évaluation fonctionnelle, elle permet cette distanciation, elle permet cette objectivation, sa durée. L'évaluation de sa gravité dépend de l'impact du comportement sur la personne, son entourage, sur l'environnement physique et social, et de la force du comportement lui-même. Quelques repères qui sont des fois utiles pour nommer aussi la gravité que je vous ai proposée ici. Évaluer, la forme et la fonction. Alors, si vous voulez, dans la notion d'évaluation, il y a deux dimensions. La dimension, donc, descriptive du comportement qui va nous permettre de donner une vision très précise du trouble. Et puis, la dimension fonctionnelle qui va permettre de rechercher les fonctions du comportement, c'est-à-dire la fonction que ce comportement a pour la personne, ce que ça lui permet d'obtenir ou d'éviter. Et d'exprimer. Sauf que, vous savez, ça, je ne l'ai pas noté, mais disons-nous aussi de manière importante, c'est que la personne avec autisme agit préférentiellement par son comportement. Et elle agira d'autant plus préférentiellement par son comportement si on ne l'équipe pas d'habileté. Elle agira toujours spontanément par son comportement. Donc, l'évaluation fonctionnelle, c'est dépasser le comportement pour comprendre sa fonction, pour comprendre son contexte d'apparition. Et puis, bien évidemment, la finalité de la démarche, c'est d'aboutir à un programme d'intervention ou un projet d'intervention, peu importe, l'essentiel étant d'agir. Alors, quelques outils. Je vous présente ici un outil que j'ai validé, qui s'appelle l'échelle EPOCA, qui est une échelle pour l'observation des comportements problèmes d'adultes avec autisme. C'est une échelle que j'ai validée dans le cadre de mes travaux de thèse et puis par la suite. Simplement, vous donnez un aperçu si cela vous intéresse. Donc, c'est une étude qui a été menée auprès de 120 adultes autistes sévères. Et donc, qui a effectivement, on a mené une analyse statistique. Et simplement pour vous dire que cette échelle propose l'évaluation de 13 domaines du comportement. j'ai travaillé avec des équipes pendant plus de 7 ans à la collecte d'un ensemble de comportements. Voilà, donc, je ne rentre pas dans le détail. C'est simplement pour vous donner un aperçu. Là, j'ai, donc, parmi les 13 domaines, par exemple, prenons celui des conduites auto-agressives et la réactivité corporelle. Et c'est simplement pour vous dire voilà la topographie du comportement. C'est qu'on ne va pas dire simplement qu'il s'automutile, mais on va préciser la forme d'automutilation. Vous voyez, ce n'est pas du tout... C'est un objectif très simple. C'est de décrire très précisément les comportements. Je précise qu'ils soient problèmes ou pas problèmes. Simplement, déjà, si ce comportement, il est présent et s'il est fréquent et à quelle hauteur il est fréquent. Et là, la fréquence va être aussi synonyme de gravité. Donc, il y a un logiciel qui existe. Voilà, ça demande quand même une bonne connaissance de la personne pour aboutir à une évaluation clinique globale, une forme d'image. Donc, par exemple, voilà, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici... Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Ce que vous voyez ici, c'est les résultats. Alors, je ne suis pas très douée parce qu'il faut que je fasse... Voilà. Vous voyez, ici, là, les points qui sont dans la dernière colonne, si vous voyez le point médian... Alors, attendez, excusez-moi, est-ce que j'ai un problème ? Je ne peux pas le faire. Alors, peut-être ici... C'est trop loin. C'est-à-dire qu'il y a une... Donc, il y a un point médian, si vous voulez, où tous les points qui sont au-delà de cette moyenne va déjà souligner que le domaine concerné est un domaine où il y a des comportements problèmes. Donc, dans cet exemple-là, par exemple, il y a trois domaines qui sont comportements problèmes pour cette personne évaluée. et vous avez donc la possibilité... Donc là, vous voyez, les trois domaines problèmes sont représentés par ces gros ronds, c'est-à-dire que plus c'est excentré, plus c'est synonyme de comportement problème. Ça permet à des équipes, cette évaluation descriptive, de focaliser donc déjà son projet d'accompagnement sur, effectivement, la nature du profil comportemental. Et enfin, vous dire aussi qu'à l'issue de mes travaux, on a donc pu décrypter des profils de comportement et que, voilà, et donc sur cette image, vous voyez que la personne, donc, est concernée par un profil de comportement dont, effectivement, qui est le problème de repli sur soi, de l'automutilation, des stéréotypes immotrices. Et donc, il y a un profil qui va avec et qui permet, effectivement, déjà d'anticiper des facteurs de vulnérabilité, en tous les cas, des facteurs dans l'environnement qui seront source de vulnérabilité pour la personne. Enfin, il est nécessaire de préserver donc un regard clinique, considérer les profils comportementaux et les profils sensoriels. Je suis très attachée à la notion de profil puisqu'il y a quand même toujours cette nuance clinique à avoir. Et puis, tout simplement, parce que l'autisme recouvre une hétérogénéité importante de forme, parvenir à un équilibre dans l'analyse des résultats qui sont liés aux éléments qui appartiennent au contexte, qui sont déclencheurs du comportement, le parcours, les conditions de vie, les composantes physiques, sensorielles, sociales, les composantes psychologiques actuelles de la personne. Parler de dépression hier, par exemple. Les facteurs de vulnérabilité personnelles, psychologiques, c'est-à-dire faisons justement une évaluation de son fonctionnement. Examinons là où les habiletés sont manquantes. Et donc, du coup, ça va avoir un impact sur les capacités adaptatives de la personne médicale, psychiatrique, neurologique. Et enfin, donc, la question des situations critiques, je ne le redis pas, la nécessité d'une veuille à leur définition. Alors, l'évaluation fonctionnelle, je ne sais pas si certainement des équipes ici travaillent avec cet outil. Enfin, j'en suis presque persuadée, d'ailleurs, pour avoir discuté avec certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce que c'est que l'évaluation fonctionnelle du comportement ? Donc, d'abord, ça s'inscrit dans les principes des thérapies comportementales. C'est un dispositif de recueil d'informations. Donc, on va manier des outils pour l'évaluation. Et puis, l'objectif, c'est de renforcer, donc, l'optimisation du soutien à la personne, je dirais, l'optimisation de l'individualisation du soutien à la personne. Permet donc fondamentalement d'identifier la fonction du comportement. Une personne, peut-être, qui crie au moment de la douche, on peut se dire plein de choses. C'est simplement, pour un exemple très concret dans mon établissement, c'est simplement que le bruit de l'eau de la pomme de douche lui faisait très peur. mais le temps qu'on décrypte. Vous voyez ? Mais c'est ça, c'est ça l'évaluation fonctionnelle. C'est simplement de se dire que la personne a peut-être une gêne sensorielle, une gêne auditive qui n'est pas toujours facile dans un premier temps de percevoir, notamment quand la personne, ça ne se manifeste pas par je me bouche les oreilles, mais par d'autres types de comportements. Donc, dans l'évaluation fonctionnelle du comportement, ce qui apparaît aussi très important, c'est cette notion de focus sur l'adaptation du contexte au fonctionnement de la personne et non l'inverse. Alors, l'évaluation fonctionnelle en cinq étapes, description claire des comportements, identification des antécédents. Alors, vous voyez là, c'est un vocabulaire issu de l'analyse appliquée du comportement, mais ce ne sont pas des gros mots. C'est simplement examiner donc les événements, les horaires, les situations durant lesquelles le comportement est susceptibles de se produire. Il s'agit de repérer les moments, le ciblage des conséquences et les réponses apportées qui favorisent le maintien des comportements-problèmes, en d'autres termes, les fonctions qu'ils remplissent pour la personne, ce qu'elle obtient versus ce qu'elle évite. Formuler par écrit une ou plusieurs hypothèses et enfin, élaborer un programme de comportement. Les principes de base, c'est que l'évaluation du comportement et du contexte d'apparition prédomine l'intervention. Le comportement, alors j'exagère un petit peu, a presque toujours un sens. Il signifie presque toujours quelque chose. Le comportement a presque toujours une fonction. Je dirais même quand même que là, je suis persuadée quand même qu'il a toujours une fonction et qu'il sert à quelque chose et que les comportements dits adaptés et les comportements dits problèmes émergent quand même tous deux dans un contexte. Appui sur l'ABA, le modèle ABC, c'est cette compréhension de l'antécédent du comportement B et des conséquences C que l'on nomme le modèle ABA. Vous voyez, on examine toujours pour, excusez-moi, je me retrompe, de bouton. On examine toujours cette notion, donc avant, le contexte et puis les conséquences. Soyons attentifs aussi à cette notion d'antécédent. Je vous l'ai remis rapidement pour être clair. Il y a deux types d'antécédents. Les antécédents contextuels, souvent, on a du mal à relier le comportement à ces antécédents contextuels parce que ce n'est pas immédiat. Et enfin, l'antécédent immédiat, ce qui déclenche le comportement vraiment, ce qui est vraiment visible, ce qui précède le comportement. Donc, vous connaissez certainement cette image de l'iceberg, c'est une métaphore, tout simplement pour dire que nous, ce que l'on voit, c'est la partie visible du comportement. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est vraiment d'aller identifier les causes. Donc, on doit vraiment faire un travail de spéléologue, presque, où la démarche va être d'être déclarée et progressivement décryptée pas à pas, ce qui pose problème pour la personne puisque, effectivement, on voit le comportement et ce que l'on doit, notre intervention, c'est de cibler, effectivement, ce qui génère ce comportement au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail qui nous demande d'avoir du temps et des outils sur tout. Voilà, ça peut être un problème de compréhension, une frustration, une douleur. Le modèle ABC, toujours, c'est cette notion de mouvement entre l'antécédent, dans quel contexte, le comportement, ce qu'obtient la personne et les... excusez-moi, le comportement ciblé, le comportement, vraiment, précisément, et les conséquences qui vont avec pour la personne et leur accompagnant. Enfin, si l'objectif est de réduire le comportement, parce qu'on veut souvent que la personne n'ait plus de comportement, alors déjà, comportement, problème. Si déjà, on ne veut plus qu'elle ait ce comportement, qu'on veut le réduire, c'est déjà savoir exactement quel est le comportement que l'on veut changer. Ce n'est pas la personne qu'on veut changer, c'est le comportement. On parle alors de comportement cible. Et celui que l'on souhaite que la personne ait, donc, celui que l'on souhaite que la personne apprenne à avoir. C'est le comportement dit alternatif. Souvent, on ne veut pas que la personne, on ne veut plus que la personne fasse ça. Mais on ne lui dit pas ce qu'elle doit faire. Vous voyez, c'est cette notion de comportement cible, de comportement alternatif. Si on veut modifier un comportement, on va alors se rappeler vraiment que de dire il n'est pas bien en ce moment, il ne va pas bien, il est vraiment, il est très compliqué, il est, et je passe tous les autres qualifications, que l'on peut avoir. C'est une description trop imprécise de l'environnement et des conséquences sur ce même environnement. Se rappeler, donc, que le comportement a un sens. Et là, donc, on va devoir mettre en place des tableaux pour évaluer des grilles, pour évaluer le comportement, toujours dans ce travail de distanciation. Les principes et les veilles aussi qui accompagnent ce travail, c'est supprimer le comportement sans tenter de le comprendre est un problème. agir en prévention, le comprendre, par contre, avant d'essayer de le changer, c'est plutôt favorable. Et se poser les questions suivantes, toujours, 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 c'est une démarche continue, quand et comment il survient, peut-on aider la personne à maîtriser les éléments du contexte, peut-on apprendre à la personne un comportement différent ayant la même fonction ? Cette approche est positive et ça permet à la personne de s'approprier davantage de moyens, de savoir-faire pour aussi maîtriser aussi son comportement. Alors, appui sur la BA, toujours, trois axes d'intervention. Je pense qu'on sera quand même d'accord pour dire que l'on souhaite renforcer des comportements adaptés. on est toujours d'accord pour dire la nécessité de l'apprentissage d'habiletés manquantes et on est aussi d'accord pour se dire qu'il faut quand même veiller à bien diminuer des comportements inadaptés. Donc, je pense qu'on peut toujours trouver des points où on est d'accord. D'autant plus quand il s'agit, somme toute, c'est notre ambition, c'est d'accompagner la personne. Les principes et les postures, l'approche fonctionnelle du comportement permet de considérer que le comportement problème se produit davantage dans un contexte et non pas se produisant chez une personne. Un comportement, s'il est égal à un contexte, eh bien, la première intervention, c'est modifier le contexte. Et le changement de comportement s'effectuera probablement plus si on modifie l'environnement et beaucoup moins si on pense que c'est la personne qui doit changer. évaluer comment et quoi, alors, des objectifs, des outils. Alors déjà, rapidement, évaluer ce que l'on sait déjà, évaluer un nouveau comportement et vérifier les hypothèses. Ce que l'on sait déjà, intérêt d'une évaluation préventive. On peut donc avoir la démarche suivante, recueillir ce que l'on sait déjà auprès des proches, des professionnels qui connaissent bien la personne ou que les professionnels eux-mêmes fassent ce travail. l'objectif étant d'identifier les facteurs de vulnérabilité comportementale et c'est d'autant plus important ce travail, par exemple, que quand la personne change d'établissement, pendant les moments de transition, par exemple, c'est-à-dire qu'ayons tous ces accompagnements-là et ça nous évitera de confronter la personne à des difficultés. Et les outils qu'on va communément utiliser sont des entretiens avec les proches, des questionnaires, des échelles. Je repasse rapidement, c'est juste pour vous donner des repères. Il existe, vous pouvez le trouver sur je ne sais plus quel site mais il va me revenir. L'intérêt, par exemple, pour les évaluations fonctionnelles, c'est comme des guides, si vous voulez. Là, c'est les deux premières pages, il fait une quinzaine de pages, il faut compter une heure et demie de travail mais vraiment, on va y gagner en clarté de tous les contextes qui peuvent mettre en difficulté la personne. Vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, vous référencez au guide de l'UNAPE-8 qu'on a co-écrit avec Sophie Biette et Catherine Barthélémy, Autisme, les recommandations de bonnes pratiques, savoir-être et savoir-faire où à l'intérieur, je propose un guide comportemental en deux volets qui peut être très utile à la démarche pour recueillir effectivement à la fois tout ce que l'on sait déjà de la personne aussi bien dans un volet d'animation que d'intervention. Très court, deux pages. Voilà. Et donc vraiment, c'est absolument simple parce que c'est absolument simple que c'est absolument utile dans l'intervention et on peut vraiment considérer cela comme un étayage nécessaire à l'intervention. Ce qui est nouveau, observer le comportement quand il est problème en privilégiant les observations directes. Un comportement problème apparaît soudainement. Alors là, on se rappelle, on prend le temps, il faut évaluer le contexte d'apparition, examiner les antécédents, contexte, et donc on va faire appui sur des grilles qu'on va utiliser sur 15 jours maximum, un peu en aveugle. Chaque intervenant qui constate le trouble du comportement va remplir cette grille. au bout de 15 jours, le psychologue, par exemple, je ne connais pas vos ressources internes, va synthétiser et ça va permettre vraiment d'identifier les contextes d'apparition et la fonction du comportement. C'est très utile et ça, d'ailleurs, ça permet aussi aux professionnels de terrain d'être impliqués dans la démarche, d'être eux-mêmes dans ce travail d'évaluation parce que c'est quand même eux au quotidien qui œuvrent auprès de ces personnes. Donc, par exemple, on peut utiliser des tableaux, des grilles, et à chaque fois que le comportement problème survient, on remplit de manière très rigoureuse ce tableau sans interpréter. Il faut vraiment faire l'effort dans une quinzaine de jours, par exemple, de faire ce travail sans interpréter. Des grilles d'évaluation fonctionnelle à remplir, par exemple, à chaque fois aussi que le comportement apparaît. Vous voyez, rapidement, je vous laisse, je refais la même erreur, rapidement, donc on va, pour un trouble du comportement, par exemple, au moment du repas, à chaque fois, on remplit cette grille. Si le comportement problème a lieu trois fois, il y aura trois fois la grille remplie. D'accord ? Donc, ça demande aussi un travail de rigueur et un engagement. Décrypter la fonction, alors là, je voudrais vraiment insister pour dire qu'il faut quand même aller plus loin qu'il est angoissé aujourd'hui. parce que s'il est angoissé aujourd'hui, c'est souvent tous les jours qu'il est angoissé. On va devoir se dire qu'il faut peut-être d'autres axes d'interprétation. Donc, simplement, examiner peut-être les effets de la médication, se demander si c'est une douleur, une fatigue, des émotions, de la peur, une anxiété liée à des changements de l'environnement, même mineurs. On a changé les assiettes à table. Peut-être que pour une personne, ça peut être un problème puisque c'est nouveau pour elle et elle n'a eu aucun moyen d'anticiper. Et l'assiette aura été jetée. Des difficultés d'apprentissage, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, de l'inconfort sensoriel. Enfin, vous voyez, c'est cette notion d'aller rechercher les fonctions et de manière à être toujours dans l'objectivation. Enfin, le troisième volet de l'évaluation fonctionnelle, c'est cette notion d'aller vérifier les hypothèses. Alors là, simplement, sans rentrer dans la complexité de ce volet, cette notion que plus les équipes sont formées, plus elles sont habituées à utiliser des outils de l'évaluation fonctionnelle, plus elles vont être en capacité de manier les variables liées à l'environnement pour modifier le comportement en contexte. Vous voyez, au départ, on a l'impression que c'est très fastidieux, c'est un ensemble de méthodes, d'outils, mais une fois qu'on est habitué à avoir cette posture-là, cette lecture-là, en fin de compte, on est beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus proactif. J'insiste sur cette notion-là. Le guide du CEA, bien évidemment, en référence à ce que Dominique Fiat vous a présenté rapidement hier. Et en conclusion, les deux dimensions, descriptives et fonctionnelles de l'évaluation, sont nécessaires. Alors, le troisième axe, c'est intervenir. Alors déjà, j'ai noté vers une vision interdisciplinaire pour le respect de tous les collaborateurs, positionner aussi le parent comme ressource et appui. Et il doit y avoir, ce que j'ai noté, une volonté de travailler ensemble, de même qu'un partage du pouvoir et de responsabilité, et ce, dans le respect mutuel et dans une relation égalitaire. tout le monde est important. C'est un travail vraiment d'intégration des compétences de chacun et pas de juxtaposition. C'est une nuance importante. Agir sur la fonction et non sur la forme, simplement se rappeler que c'est la fonction du comportement et non sa forme qui va déclencher l'intervention, puisqu'on va peut-être agir très rapidement sur quelqu'un de très actif, qui crie, qui balance les objets qu'il y a autour de lui, et puis un petit peu moins, un petit peu plus passif, par exemple, sur quelqu'un qui est très, très, justement, passif, complètement isolé, mais sauf que les deux comportements, là, sont aussi graves l'un que l'autre. Donc, ce n'est pas la forme, mais c'est bien la fonction qui détermine l'intervention. Donc, ça, voilà, on a bien compris qu'il y avait donc tout ce chemin à faire. Les programmes de soutien aux comportements, donc, je redis, observer, définir, évaluer, définir un programme de comportement qui doit être clair et qui doit comporter, effectivement, cette notion d'être écrit, lisible, facilement accessible, parce que si le projet d'intervention est trop long, qu'il est rangé dans le classeur du placard du bureau numéro 3 de l'unité numéro 6, vous voyez qu'au bout d'un moment, sachant que les intervenants du quotidien, ils ont peut-être 15, 20 personnes. Donc, à chaque fois, c'est autant de projets à intégrer. Donc, cette notion d'accessibilité du programme d'intervention est importante, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir aussi tout simplement un remplaçant qui arrive ce matin au pied levé et qui a peut-être intérêt à lire rapidement les quelques principes d'accompagnement pour éviter qu'il y ait un trouble du comportement à certains moments de la journée parce qu'on sait qu'il va avoir lieu si on n'anticipe pas cette notion. Alors, il peut y avoir des outils rapidement. Voilà, un tableau, pas de roman, surtout pas de roman, un tableau qui va comporter nos stratégies, nos objectifs. Bien évidemment, la première intervention va être cette notion de prévention, favoriser un environnement de vie calme, apaisant, favoriser un aménagement de l'espace avec des lieux individualisés, visualiser l'environnement doit être en phase avec le niveau et les modalités de compréhension de la personne, penser à mettre en place un lieu de retour au calme, on va en parler, organiser leur temps, leur permettre de le comprendre, structurer leurs activités prévenir, puisqu'enfin, on peut aussi dire quand même qu'une personne qui n'a pas d'activité dans la journée, elle peut être aussi en très grande difficulté et que des fois, l'inactivité, c'est aussi une source de comportement problème. Parce que quand la personne, elle n'a pas d'activité dans la journée, elle va faire de l'autisme. Tout simplement. Modifier le comportement, c'est un vocabulaire qu'on peut ne pas pas forcément bien aimé. Je pense qu'on peut aussi quand même le nommer tout de même. Simplement, c'est simplement la notion d'avoir des ambitions pour la personne, lui permettre d'acquérir des comportements adaptés, donc des savoir-faire. c'est une démarche continue. C'est une démarche continue. Puisque, en fait, agir sur les comportements problèmes, ça nécessite d'avoir un environnement préorganisé, prévu, préorganisé même, être réactif, être dans la réorganisation perpétuelle, puisqu'en plus, ça ne suffit pas. Parce que même quand on a tout prévu, il y avait une question hier que je trouvais très intéressante à laquelle on n'a pas répondu, mais c'est comment gérer l'imprévu. Ça, c'est fondamental. Et pourtant, on le sait qu'au quotidien, c'est quand même notre défi pour certaines personnes avec autisme qui, des fois, ne supportent pas, justement, les changements. Adaptation du rythme des interventions et des stimulations, là aussi, n'ayons pas des raccourcis en la matière. Il y a des personnes qui, la sur-stimulation peut avoir des effets défavorables, mais enfin aussi, la sous-stimulation peut en avoir aussi des effets défavorables. Il y a une question de posture par rapport au comportement de problèmes et de crise, je n'y reviens pas. Et une exigence, c'est celui de la rigueur à l'intervention. Rigueur ne veut pas dire rigidité. Modifier le comportement, ce n'est pas réduire notre intervention au conditionnement parce que, ceci étant, regardons, examinons nos comportements depuis ce matin. Peut-être, et là encore, on est dans un endroit qui n'est pas peut-être quotidien, mais notre comportement dans un contexte quotidien, il est quand même particulièrement bien conditionné. Apprendre à positionner une meilleure conséquence, c'est-à-dire une meilleure réponse à un comportement inadapté. Si on n'aime pas conséquence, parlons de réponse. Alors, quelque chose de très rapide, c'est-à-dire que, déjà, ne pas induire nous-mêmes un mode de communication inadapté, favoriser un temps de retrait d'attention. Sophie, combien de temps il me reste ? Une demi-heure. Une demi-heure. Oh, formidable. Favoriser un temps de retrait d'attention. Et, c'est pas, avoir un temps de retrait d'attention, c'est pas ignorer la personne, c'est ignorer son comportement. Parce que, par exemple, quand on intervient auprès de tout petit enfant autiste, tout petit, je pense à une petite fille qui a 18 mois et qui commence quand elle regarde sa maman parce qu'elle veut obtenir quelque chose à se mordre la main très fortement. Je pense qu'il est vraiment très utile de trouver d'autres stratégies d'intervention parce que là, se mordre la main, si on intervient, on accorde de l'importance. Alors, bien sûr, on est très inquiet quand il y a ces comportements. C'est-à-dire que la petite fille est en train de comprendre que quand je me mords la main, j'obtiens l'attention de mon parent ou de mon accompagnant. Et là, vous voyez cette notion de veille, cette notion de dire attention parce qu'on sait ce que ça donne à l'âge adulte avec des adultes qui ont les mains complètement atrophiées parce qu'ils ont eu tellement de morsures et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez la notion de responsabilité qui introduisait ma démarche, on ne peut pas banaliser. Et cette petite fille, par exemple, la première chose que l'on a fait, c'est qu'on lui a permis d'apprendre à s'exprimer et elle est extrêmement compétente dans le domaine de la communication visualisée. Elle n'a pas le langage oral, mais donc, elle a aujourd'hui un petit classeur de communication. Je ne parle pas forcément de PEC, ce n'est pas le problème. Simplement, cette notion de communication visualisée et ô combien ça agit sur la diminution de ses comportements inadaptés pour demander quelque chose. parce qu'elle a deux comportements, cette petite fille. Je me mords la main et je me laisse tomber à terre violemment en faisant claquer mes genoux sur le sol. Et elle est vraiment toute petite. Ayons ça en tête. 18 mois. Toute la vie qu'elle va avoir devant elle, donc cette notion de prévention, si on est très attentif à cela, ça évitera peut-être qu'aujourd'hui, on parle de l'autisme à l'âge adulte d'une certaine manière. Souhaitons que dans les prochaines décennies, on n'ait peut-être plus à parler des adultes de cette manière-là. Favoriser la mise en place de contrats visuels, viser l'apprentissage de nouvelles compétences, d'habiletés. Vous savez, c'est cette notion qu'une personne non autiste, neurotypique, comme disent certaines personnes Asperger en parlant de nous, apprendra intuitivement dans tous les domaines, spontanément dans le domaine du jeu, de la relation, de l'interaction par le regard, alors qu'une personne avec autisme apprend scientifiquement ce qu'une personne non autiste apprend intuitivement. Il y a fondamentalement un problème d'intuition sociale dans l'autisme. Et donc, ô combien ça peut être la source de comportements inadaptés. Nous-mêmes, si nous n'avions pas cette intuition sociale, je pense que depuis hier matin, nous aurions quand même un certain nombre de difficultés adaptatives et donc perçu par l'autre comme ayant vraiment un comportement inadapté. Parlons de la personne peut-être avec les habiletés qu'elle n'a pas. Et là, ça, c'est notre travail. Et enfin, ne pas défier la personne, mais, voilà, avoir de l'ambition pour ses compétences, de l'ambition pour ses forces et croire en elle parce que la personne, quand même, quelle que soit la nature de son handicap, elle s'auto-détermine toujours. Il y a de beaux exemples effectivement que l'on peut encore et toujours observer. Alors, je vous propose de regarder quelques appuis techniques. Mon discours est loin d'être exhaustif, mais il s'inscrit dans une durée. Donc, pour renforcer un comportement positif et souhaité, moi, je dirais deux priorités. Priorité à la visualisation de l'environnement. Quand on parle d'accessibilité pour la personne avec autisme, c'est ça, c'est rendre l'environnement accessible, compréhensible et donc prévisible. Priorité à la communication. Permettre à la personne de comprendre visuellement ce que l'on attend d'elle. Veiller à lui permettre de comprendre les étapes dans un apprentissage pour favoriser son autonomie. Et puis, utiliser un outil de communication, ce n'est pas que de 14h à 14h30. C'est tout le temps, partout, parce qu'on le sait bien aussi. Ça peut être des travers à nos interventions. Alors, quelques outils. par exemple, voilà, très concrètement, je vous montre le planning horaire de deux personnes. Donc, effectivement, je précise que nous ne sommes pas dans les travers de l'activisme. C'est simplement avoir, comme tout un chacun dans sa journée, un programme. Je voudrais insister sur une notion qui va permettre à la personne peut-être tout simplement d'avoir des rôles sociaux. Bien traiter la personne, être bienveillant. c'est peut-être tout simplement se dire mais quel rôle elle a. Alors, les activités quotidiennes dans les structures pour adultes, il y en a à foison. Quand on regarde tout ce qu'on doit faire dans une institution et tout ce qu'on ne permet pas aux personnes autistes de faire, ou non autistes d'ailleurs, voilà un point important. Donc déjà, d'avoir cette lisibilité, je ne précise pas, mais bien évidemment, les niveaux sont évalués. Je sais qu'il y a des équipes qui utilisent les filles, la CARS, il y a vraiment des équipes qui ont cette procédure d'évaluation. Par exemple, les filles, qui est un outil qui permet l'évaluation fonctionnelle pour l'intervention, est un outil qui permet de déterminer comment une personne qui n'a pas le langage oral comprend l'information. avec vraiment des process très simples. Donc si c'est à niveau objet, niveau photo, niveau image, picto, donc je vous invite à peut-être à aller voir si vous en avez bien évidemment l'utilité dans votre pratique d'aller consulter cet ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions AFD. Là, je vous montre cette photo puisque, comment dire, cette jeune femme qui s'appelle Cécile, ce type de planning ne lui convient pas. Elle a besoin d'avoir encore plus de précisions. Je précise que c'est une jeune femme qui n'a pas le langage oral, qui a un lourd passé d'automutilation qui s'est nettement améliorée, voire complètement, même pratiquement disparue. Et elle a besoin de savoir que quand elle part, par exemple, là, donc elle va en sport, elle part à l'extérieur et donc elle a besoin de voir, excusez-moi, elle a besoin de voir qu'elle prend le véhicule jaune parce que si on note le véhicule jaune et que quand elle arrive sur le parking, c'est le véhicule blanc, il va y avoir déjà un problème. D'accord ? Et puis, vous savez, on a souvent dit de cette personne qu'elle ne voulait rien faire. Vous voyez ? Qu'elle s'opposait, qu'elle n'avait pas d'intérêt. c'est simplement qu'on s'est aperçu qu'elle ne voulait pas aller en sport ou à une autre activité tout simplement parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait revenir dans sa maison. Alors, vous voyez que des fois, la notion d'aller, cette notion d'être spéléologue, d'endurance, c'est vraiment d'aller dans ces détails-là et je voudrais aussi vous partager quelque chose. Je trouve que plus on visualise, qu'on donne accès à la communication à la personne avec autisme, plus on pénètre aussi sa façon de raisonner. Et ça, quand même, on se dit quand même en tant qu'intervenant, on a quand même peut-être un moyen de pouvoir effectivement mieux comprendre et mieux interagir avec elle et mieux respecter ses besoins. Le synop, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est toujours un exemple pour vous dire que l'emploi du temps que je vous ai montré précédemment ne convient pas non plus à une autre personne qui est autiste et qui a une trisomie, qui a un handicap associé. puisque c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est pas cette notion de succession, c'est vraiment la notion de durée, ce que Jacques Constant a expliqué hier. Donc le synop, vous connaissez peut-être le principe, il ne sait pas lire l'heure, mais par contre, il peut se repérer que là, c'est la première partie de la matinée, là, c'est le temps du repas, etc., etc., la nuit. Et donc, ça lui permet d'être dans cette compréhension progressive du temps qui passe. Voilà, donc des exemples d'appuis visuel sur le PEC, ce que vous connaissez très certainement, peut-être l'utiliser même. La notion de... la communication visualisée, ce n'est pas que le PEC, c'est simplement peut-être un classeur très simple de communication visualisée. Ça peut être la notion de go talk, qui est beaucoup plus facile d'utilisation quand les classeurs commencent à être trop gros, parce que quand on va à l'extérieur, on doit porter le classeur sur nos épaules. Et puis, le springboard, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Je précise, ces outils-là, par exemple, sont utilisés... Alors, c'est par exemple, pour une personne, c'est huit ans de travail. Quand elle est arrivée, il n'y avait aucun outil de communication et elle avait les comportements. Le problème suivant, c'est qu'elle s'arrachait les cheveux. Donc, voilà. Et donc, lié à des problèmes de frustration, lié à un manque de compréhension et d'expression. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui utilise un springboard et qui est très à l'aise. Et elle est toujours non-verbale, mais elle est communiquante. Des planchettes, par exemple, à table. Là, c'est quelqu'un qui adore faire certaines activités fonctionnelles, ce qui fait que le repas se passe des fois trop, trop rapidement parce qu'il pense déjà à ce qu'il va faire après. Et le simplement de fait qu'il va voir ce qu'il va faire après suffit à lui permettre de patienter et d'adapter son comportement. D'autres types de planchettes, c'est pour illustrer. Adapter l'environnement physique, par exemple, les classeurs PEX, le Springboard, le GoTalk, c'est bien beau. Mais alors, quand on est au repas, on a une table, on ne voit plus les personnes, on ne voit que les outils. Donc, des fois, des tablettes sont nécessaires pour adapter, voilà, tout simplement l'utilisation de ces outils. Permettre des expressions très simples, vous voyez là, donc un classeur de communication visualisé avec quelques images que la personne a appris à maîtriser. Les plaquettes de choix de temps libre, parce que le choix, c'est aussi peut-être pas que l'errance, ça peut être, je suis en errance parce que je n'ai pas appris à faire de choix, mais peut-être que j'aimerais tellement faire autre chose que de marcher dans le couloir. Mais peut-être que j'ai envie de marcher dans le couloir. Il faut que je marche dans le couloir, si c'est ça. Mais je peux faire aussi autre chose. Je vois Sophie qui se... Si tu veux laisser un peu de questions. Oui, 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 oui. Un petit peu moins de 10 minutes. Tout à fait. Alors, je me dépêche, je vais avoir fini. Encourager aussi, motiver, valoriser. Puis j'ai mis quelque chose un petit peu plus néancé, j'aurais envie de dire aussi encourager le renforcement. Là aussi, ce n'est pas un gros mot, le renforcement. Ça devient un problème quand on ne le maîtrise pas. Ce qui est moins problème, c'est quand on apprend à le maîtriser. Donc, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut motiver la personne. Voilà, sommes toutes. Alors, soyons en paix aussi avec cela. Vraiment, en paix. Les renforcements. Alors, effectivement, il y a des termes qu'on n'aime pas beaucoup. Renforcement primaire, secondaire, intrinsèque. On se dit, oh là là là, franchement. Enfin, ceci étant, dans une petite demi-heure, on va apprécier de prendre un café parce qu'on a considéré quand même qu'on a été quand même plutôt sympa, plutôt... Voilà, on a quand même... On s'est bien investi et puis qu'un petit renforcement primaire, ça ne va pas nous faire de mal et peut-être même presque on va rajouter une cigarette puis après, on va se dire quand même pour le renforcement chez les autistes quand même, qu'est-ce que c'est conditionnant quand même, qu'est-ce qu'on est quand même... Alors que nous, depuis ce matin, on a bu quatre cafés, ce soir, peut-être qu'on va aller faire un resto avec des amis. On a passé notre journée à aimer nos renforcements et en plus, avec quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on s'auto-renforce. On s'applaudirait presque dans certains moments. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais il ne faut surtout pas renforcer la personne avec autisme parce que c'est conditionnant. Alors là, vous voyez, ça, c'est comme le quotidien. Attention aussi à nos représentations. Ah ben alors là, je vais vraiment être renforcée. Alors là, je continue. Voilà. Alors tout simplement, une personne, je voulais vraiment... on dit, elle est opposante, c'est Bruno, parce qu'il veut tout de suite, d'une fois qu'il a fini son menu, aller faire des photocopies et puis on exige qu'il range sa chaise, qu'il range sa chemise. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi on l'embête ? Franchement, franchement. Bon, c'est simplement qu'on a le droit d'avoir des ambitions pour les personnes. Encore une fois, je le rappelle. quelqu'un tout simplement qui, lui, il aime bien quand même tout ce qui est renforcement primaire, alimentaire. C'est simplement pour vous dire qu'il a quand même passé la moitié de sa vie en psychiatrie, en secteur fermé, parce qu'il donnait des coups. Vous voyez, je ne rentre pas dans des situations... Voilà, je ne veux pas décrire des choses trop... Voilà. Mais simplement pour dire que c'est quelqu'un qui a été isolé 24-24 pendant plus de 10 ans dans sa vie. Et c'est simplement que c'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser son environnement. Moi, je suis prête à lui mettre autant de pièces de 5 centimes tout simplement pour qu'il ait une participation sociale. C'est vu avec ses parents. Et en fin de compte, vous savez, il fait une économie de jetons. C'est du vocabulaire ABA. Si on n'aime pas trop, ce n'est pas grave. C'est le système de bons points. C'est simplement pour dire qui cumule ces petites pièces de 5 centimes. Et puis alors, pour lui, il a dans sa chambre un planning. Il cumule, il cumule. Alors, je vous précise simplement que le cumul, le cumul, c'est autant de moins de coups de poing dans les visages des intervenants. Il cumule, il cumule, il cumule. Vous voyez, on peut faire des choix aussi. Il cumule. Voilà. Et c'est simplement que le must pour lui, c'est la bière sans alcool. Alors là, je peux vous dire qu'il va en cumuler des petites... C'est effectivement du conditionnement. Là, c'est simplement une autre personne. Je vais vite, j'ai du mal à aller vite, Sophie le sait. Donc, c'est simplement quelqu'un qui adore ramasser les fleurs. Le problème, c'est que quand il revenait de ses balades, on ne le voit plus, on ne voit que les fleurs. Et donc, sur les intervenants lors des balades, si on lui dit non, tu ne peux pas ramasser, tu ne peux pas, et hop, il y a comportement, réaction, toujours. Donc, c'est simplement se dire que des fois, des petites astuces, il a... Excusez-moi. Il a un petit... voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais plus, bref. Et en tous les cas, ça lui permet de ramasser des fleurs, de contenir simplement, voilà, dans un petit vase, excusez-moi. Et du coup, il part avec ce petit vase à l'extérieur, et ça suffit parce que simplement qu'il n'a pas la notion de quantité. Voilà. Alors, l'exemple des contrats visuels, c'est de compenser ce que tu ne peux pas à ce que tu peux, parce qu'on passe tellement nos temps à leur dire tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, c'est interdit, le cadre institutionnel, c'est celui-ci. Le contrat de séjour même, non, non, mais je n'exagère pas, certaines situations. Donc, le contrat visuel, c'est cette notion de à ce que tu ne peux pas, tu peux. C'est clairement de la négociation, mais c'est aussi pour permettre à la personne qu'elle peut aussi, voilà, alors là, c'est quelqu'un qui cumule un certain nombre de compétences comportementales, vous voyez, parce qu'on a dit que le comportement problème, en fin de compte, c'est une fonction, c'est une compétence, et ce qu'il le peut par contre, et ça marche vraiment bien, il a son contrat sur lui dans un petit sac et on travaille en même temps sur cette visualisation. Des exemples, c'est des exemples concrets de personnes, tu ne peux pas prendre ta banane, ton gilet, parce que c'est quelqu'un, autrement, dans la journée, il a une obsession des objets, ce qui fait que, plus la journée passe, plus il a un ensemble d'objets sur lui, il faut quand même, effectivement, contractualiser avec lui, voilà, de dire, elle est vraiment pénible, elle jette son assiette à table, ça dure, ça dure, c'est simplement qu'elle ne sait pas comment faire pour dire qu'elle n'en veut plus. là, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un diagnostic de potomanie, il n'est pas du tout, il est tout sauf potomane, c'est simplement qu'il voulait tout, garder ses bouteilles de sirop, ses boissons, ses ceci, ses cela, parce qu'en fin de compte, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait pouvoir boire dans la journée et il a un intérêt pour les sirops, le sirop à la menthe, c'est à telle heure, le sirop à la fraise, c'est à telle heure, le sirop, enfin, à la fin de la journée, il ne boit vraiment pas plus que quelqu'un d'ordinaire. Agir sur l'environnement, et là, j'ai encore bien cinq minutes et je vais avoir fini. Identifier l'espace comme ressource, agir sur l'environnement, aménager des espaces sensoriels, aménager des espaces de retour au calme, ça en a parlé de qualité architecturale, donc on voit bien qu'il y a des données importantes à ce niveau-là. Donc, je voudrais aussi parler de la notion de combiner les ressources, l'expertise de chacun est nécessaire, les connaissances pratico-pratiques sont nobles, le rythme de stimulation, la nature des médiations, leur alternance, la créativité, le droit à l'erreur, le fait de se centrer sur les résultats, réajuster encore et toujours, avoir de la méthode et d'avoir de la méthode n'empêche pas la vision globale et être repérant, structuré et apprivoiser le déquilibre autant de ressources nécessaires à l'accompagnement. Quelques illustrations de photos, je parle d'environnement structuré, rendre l'environnement compréhensible, par exemple, avec, je peux demander spontanément quelque chose, d'écouter de la musique, de demander à boire, de demander à regarder peut-être un DVD, permettre la communication au quotidien, permettre le retrait dans les espaces collectifs, il ne faut pas oublier quand même que les personnes avec autisme, leur force, ce n'est pas le collectif, donc notre travail, c'est d'aménager l'environnement pour qu'ils aient des espaces de retrait, des fonctions, donc, dans les différentes aires qui constituent un même espace. Vous voyez, dans ce salon, en fin de compte, il y a trois espaces dont un espace de retrait où la personne peut aller à l'intérieur et faire vraiment un blackout un peu sur les stimulations de l'environnement. Voilà, favoriser des aménagements d'un espace sensoriel, c'est à l'intérieur même d'une petite maison, par exemple, aménager des clostras, au lieu de dire non, tu n'as pas le droit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas rentrer dans la salle à manger pendant que les autres mangent, etc. Des fois, signifier la fermeture de l'espace suffit, ça évite de rentrer dans un conflit avec la personne, je me dépêche, voilà. Simplement, pour aussi visualiser le nombre de, juste cet exemple, une personne qui se levait la nuit de manière intempestive et surveillait une nuit très en difficulté, il se levait, voulait déjeuner à une heure du matin, ce n'est pas possible, ce n'est pas que ce ne serait pas possible, un encas encore, ok, mais en fin de compte, elles ont fait un travail sur trois semaines, vraiment d'observation à quelle heure il se levait régulièrement, c'était beaucoup de comportements, problèmes, et en fin de compte, elles lui ont construit un planning à la sortie de sa chambre et quand il se réveille, il voit qu'il a encore donc un temps de repos dans sa chambre, de sommeil, jusqu'à la fin, il enlève progressivement lui-même les petites cartes qui lui permettent de patienter et que quand il sait que c'est la dernière qu'il peut prendre son petit déjeuner. Il faut combiner les axes d'intervention, c'est absolument nécessaire quand les comportements problèmes sont complexes et qu'ils sont graves. La crise, je ne vais pas développer puisque Moïse Assouline va traiter ce sujet, simplement de dire en termes de définition que ça se différencie du comportement problème parce que la crise, c'est un moment où la personne n'est plus disponible, elle est désorganisée et les comportements s'expriment en interrelation, se différencie par la durée et son intensité avec une exacerbation des comportements inadaptés. C'est vraiment à différencier des comportements problèmes. Donc parlons aussi des salles de retour au calme. La salle d'apaisement, c'est important que les établissements puissent avoir des espaces de retrait, peut-être même capitonner quand c'est possible. ça peut être aussi important pour une crise que simplement des problèmes sensoriels où la personne va pouvoir y retrouver vraiment un environnement hypostimulant. Et précisons également qu'il vaut mieux que la personne bénéficier d'un temps en salle de retour au calme plutôt que d'appeler le SAMU pour qu'il soit hospitalisé trois semaines et qu'il revienne peut-être avec encore plus de difficultés. C'est aussi important de se dire que les moyens peuvent être d'une autre nature et que les services de psychiatrie aussi le disent très bien qu'est-ce que vous voulez des fois que l'on fasse. On va accompagner la personne mais c'est la démarche aussi à la compréhension du trouble qui va être importante. C'est pas toujours penser que c'est le ailleurs qui va être la solution. Voilà, donc là, j'ai presque vraiment terminé. Et donc, simplement de dire au lieu de dire que la personne, il va falloir quand même qu'elle n'aille plus dehors parce qu'elle jette tout, elle a des compétences en jet d'objet. On a mis un filet par exemple qui fait que les objets redescendent systématiquement parce que juste à côté il y a une résidence quand même. Une chambre d'accueil temporaire qu'on a rendue plutôt sympa parce qu'on ne peut rien y mettre dedans. Un houblot sur la porte pour les situations très critiques. Je ne rentrerai pas dedans dans ce sujet parce que M. Assouline va le traiter. C'est simplement permettre à la personne qu'elle voit qu'on s'annonce qu'on va venir vers elle. Voilà. Et puis, des espaces aussi tels que celui-ci qu'on a aménagé dans un salon, un petit espace vitré puisque là, il s'agit sur une maison dans mon établissement, une unité si vous préférez. On accueille les situations les plus critiques des personnes qui sont isolées 24-24 qui viennent de services de psychiatrie et le bain collectif ne peut pas être travaillé n'importe comment. donc on travaille des propositions de présence parmi le groupe mais la personne elle est dans un espace confiné mais progressivement donc elle apprend à remédier avec un environnement. Je parle de personnes qui n'avaient plus aucune stimulation et donc c'est vraiment un atout pour un atout architectural et vraiment très très favorable pour ces remédiations progressives. Des aides matérielles j'ai terminé. Des aides matérielles je veux aussi en parler parce que quand on a des adultes très grands très forts et qu'on n'est pas nombreux et qu'il faut gérer des crises des fois ça peut être favorable vraiment de contenir dans de bonnes conditions puisqu'en plus on peut leur faire mal et les équipes peuvent aussi être vraiment en très grande difficulté. Non non je ne vais pas là tout simplement dire qu'il y a plusieurs leviers mais tant pis vous ne le saurez pas parce qu'elle m'empêche en fin de compte de terminer. Non je voudrais juste terminer quand même. Excusez-moi voilà c'est quand même qu'il faut maintenir un niveau de supervision suffisant des équipes un niveau de formation suffisant et toujours positionner les objectifs mettre en adéquation les ressources humaines le plus possible et matériel également et enfin le comportement d'un individu qu'il soit approprié ou non approprié est le résultat d'un processus continu d'adaptation qui reflète l'interface entre la compétence la propriété de l'individu et le contexte propriété de l'environnement aussi une intervention réussie doit-elle parvenir à moduler l'ajustement entre la compétence de l'individu avec le développement d'habileté et le contexte avec un environnement redessiné je vous remercie pour votre attention merci Séverine merci Séverine merci Séverine vous allez avoir votre renforçateur d'une demi-heure qui va arriver mais peut-être avez-vous envie il y a peut-être quand même une question possible mais moi j'aurais quand même ajouté dans la présentation de Séverine puisque j'ai la chance d'être un parent d'une adulte avec autisme qui présente des comportements plutôt problématiques que l'implication des familles est particulièrement importante alors là on était chez l'adulte donc l'adulte c'est vrai que les familles sont a priori moins présentes mais quand même quand les personnes reviennent en week-end c'est extrêmement important qu'il y ait cet échange et que les familles utilisent les mêmes stratégies qui vont être mises en place par les professionnels donc ça c'est un message aux familles s'il y en a ici c'est à dire d'être co-constructeurs et participants et bien entendu ce message s'adresse encore de façon plus importante mais peut-être êtes-vous moins nombreux ici aux parents d'enfants petits voilà parce que ça se ça se prévient les comportements problèmes donc maintenant est-ce qu'il y a une question et ce sera pas beaucoup plus qu'on aurait dû avoir fini et que Moïse Assouline derrière il a aussi beaucoup à vous dire bon moi j'ai beaucoup admiré votre souci de rigueur et le fait que vous ayez beaucoup insisté sur le fait qu'un comportement est un moyen d'expression qu'un comportement dit quelque chose et aussi toute cette créativité qu'on sent dans votre travail ainsi que l'aspect très pratique de tout ce que vous avez apporté qui a dû beaucoup aider tous les gens qui sont ici je voudrais juste m'interroger sur une chose c'est qu'il me semble qu'il y a c'est une question de vocabulaire actuellement depuis hier d'ailleurs on assiste à la substitution d'un mot à un autre c'est le mot de fonction au mot de sens et je me demande si cette substitution signifie pas à elle quelque chose si elle n'a pas justement un sens dans une fonction c'est quelque chose de mécanique dans un moteur chaque pièce a une fonction et contribue au fonctionnement de l'ensemble du moteur le sens c'est autre chose le sens ça introduit quelque chose qui est propre à l'humanité qui implique un projet une intention comme je disais hier un contenu de conscience peut-être un désir et peut-être qui est peut-être aussi lié à un certain plaisir actuellement par exemple je suis en train de me livrer à un comportement j'interviens ce comportement il a une fonction il s'agit de vous dire quelque chose et ça s'intuit dans l'ensemble du fonctionnement de ce colloque mais derrière il y a un sens par exemple il y a ma jalousie par rapport à vous parce que hier moi je n'ai pas pu parler autant que vous on m'a donné une demi-heure et on m'a dit de m'arrêter vous on vous a laissé continuer et vous avez même vous n'avez même pas accepté le petit modificateur comportemental qu'on vous a introduit on vous a demandé de vous taire de dire on a dit ça suffit vous avez continué quand même ça c'est dans l'ordre du sens est-ce que ça il ne faut pas il ne faut pas en tenir compte aussi dans notre travail face au sujet que nous traitons moi j'ai beaucoup admiré le respect que vous avez pour eux mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question pas seulement de la fonction mais celle du sens alors oui je ne sais pas si on m'entend oui voilà donc écoutez tout à fait je pense que ce que vous dites n'est pas du tout en contradiction avec l'exposé que je viens de faire c'est à dire qu'on est vraiment d'abord on est vraiment peut-être actuellement dans ce souci justement de mieux définir les choses et effectivement je crois qu'on a besoin aussi d'avoir un vocabulaire quelque part assez concret parce que je pense que quand vous parlez de sens je crois vraiment fondamentalement dans l'expérience que l'on peut avoir au quotidien de partage de vie avec ces personnes c'est que justement l'autisme éprouve le sens confusionne le sens et justement c'est pour ça que pour ma part rien ne s'oppose tout est utile dans le sens où effectivement pour le coup la clarté je dirais de la posture que l'on va avoir quand on parle de la personne et de son comportement je dirais est aussi importante du sens qu'on voudrait bien lui prêter des fois un peu trop spontanément qu'il m'a dit